Ici c'est Landron pour un match, une partie en tout cas sur le jeu Edge of Empire HD Edition. Alors il se trouve que je possède la version boîte de Edge of Empire 2 en édition collector avec le 1 extension du 2 et le 2 extension du 2. Mais le disque ne veut plus fonctionner sur mon PC, il doit être trop récent parce que le jeu est assez vieux. Et donc du coup j'ai pris le jeu en HD Edition sur Steam en plus du 3. Donc un bundle, j'étais plutôt content. Et du coup je l'ai en HD Edition, pour ceux qui connaissent et qui ne l'ont pas en HD vous verrez, ça a fait un petit choc. J'ai aussi, comme c'est sur le Steam, c'est sur Steam Workshop, il y a possibilité d'ajouter des mods. Donc ce que j'ai ajouté simplement pour cette partie ce sera un pack de textures ainsi qu'un pack de son. Vous verrez ça change les musiques en tout cas, ça change les musiques. Et bien on va y aller, pour ceux qui ne connaissent pas vous allez pouvoir découvrir et pour ceux qui connaissent pas vous pourrez redécouvrir. Alors, nous allons faire un Régicide. Un style de carte standard, c'est bon. Emplacement aléatoire complet, taille très longue parce que j'aime bien avoir des grandes tailles, difficultés intermédiaires. On va essayer de mettre un peu de challenge. Autre joueur 3, ressources standard. Population 500, j'ai un PC suffisamment rapide pour gérer 500 unités. Réveiller la carte, non. H2D par standard, et on fait des équipes. Moi je serai les francs, je peux me mettre d'une couleur que j'aime bien, jaune. Allez hop, j'aime bien jaune. Et les autres aléatoires. Et bien, allons-y gaiement. C'est sympa. Démarrage d'une nouvelle partie. Ah, attendez, j'ai peut-être monté le son du coup parce que j'ai l'impression que c'est pas assez fort. Euh, vitesse, je vais filmer ça. Voilà. Donc c'est parti, c'est un régicide. Donc on a notre roi. On va essayer de le... Oh, il y a quelqu'un sur le roi. Vous entendez la musique ? C'est une musique celtique. Je trouve que ça va bien. Alors... Euh, non, toi tu vas aller nous faire un moulin. Pour pouvoir récolter plus vite. Euh, on a combien ? 25. Hop. On va aller voir notre allié qui sont... Qui sont les... Teutons. Nous sommes avec les teutons. J'ai l'impression quand même qu'on a moins de... On a moins de points au tout début. Alors. Des arbres. Là-bas il y a quoi ? Il y a de l'or. Ça c'est cool. J'en ai pris deux d'un coup. Ok, on va mettre un camp de bûcheron. Ici. Il me reste une. En fait, j'ai cher du peuple. Hop. Alors. Toi. Tu me construis. Des barraquements. Et on va demander. Beaucoup de villageois. Voilà. 10 villageois. Comme ça au moins ça ira bien. On attend que quelqu'un de bûcheron soit fait. Je vais pouvoir ranger. Tiens. Tac. Zut. Alors. Donc. Zut. Je n'ai pas assez dehors. Et là tu vas nous faire. Au insuffisant. Et oh. On se calme. 90 sans bois. Il fallait combien ? Sans bois. Bah c'est bon. Alors. Deux à la bouffe. Et bien il y a un trou détruit. On va ramener les moutons. Là il y a un buisson. Je vais me chercher les moutons. Toi tu me fais encore un barraquement. On va faire un militien. Alors. Les moutons. On va les ramener. Ensuite. Enclore c'est bon. Alors il y a quoi chez eux ? Ils ont commencé par faire des fermes. Tiens c'est intéressant. Allez c'est vrai que l'ordinateur il fait rapidement des fermes. Ouais ouais ouais. Allez on va explorer là-bas. Ça a pas l'air d'être une carte à océan du coup. Bon c'est pas plus mal. On va rajouter des gens à la récolte d'arbres. Et nous de notre côté on peut encore rien faire. On va essayer de passer à l'âge suivant. On va essayer de passer à l'âge suivant pour débloquer de nouveaux bâtiments. Parce que là ça craint un peu. Ouah ils sont déjà en progression. Je suis avec. Euh non c'est pas là-dedans. Diplomatie. Je suis avec. Frédéric Barberousse. Bah oui et Toton. Donc pour ceux qui ne connaissent pas. Age of Empires. Bah. C'est un jeu. Historique de stratégie. Un RTS. Et que dire d'autre. Ben simplement que ce sont des faits assez historiques qui se déroulent. Donc tout est assez réaliste. En étant quand même RTS. Que dire d'autre. Je sais pas trop en fait. Il y a des moutons qui tracent. Donc il y a 4 ressources. Le bois. La bouffe. L'or. Et la pierre. Ainsi que la population. Mais la population elle augmente simplement en faisant des bâtiments. Ça dépend des bâtiments mais certains. Tiens. Hop. Age 2. Bah non je peux pas. Il me faut 500 de nourriture. J'en ai que 296. Ok il en manque. Alors les âges ça permet de débloquer des bâtiments. De nouvelles unités au fur et à mesure. Ainsi que de diverses améliorations. Voilà. Donc ça sert à ça les âges. C'est assez courant on va dire dans les RTS. D'avoir mis des âges. Bon on va attendre. On va attendre d'avoir les 500 de bouffe. Allez mais je peux pas encore faire de miliciens. Bon on va attendre. Je sais combien ? 23 sur 60. On est encore large. Allez hop. On en fait encore. On arrive bientôt au bout. Merde j'ai fait un camp de bûcheron. Mais qu'est-ce que je suis con. Hop un camp de mineur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Que l'idiot je fais. Caminé ici. Ça va se bousculer. Désolé si je s'entonne un peu. J'aime bien le pack. C'est un pack de musique celtique. Je sais plus. Je le mettrai dans le lien dans la description de la vidéo. Concernant le pack. Dispo sur le Steam Workshop. Ça y est. On peut le faire. Voilà on se développe vers l'âge féodal. Et on aura accès à plein de nouveaux bâtiments. Parce que là ça craint un peu. On va faire des miliciens. Je me replace un peu sur ma chaise. Ah c'est bien. On est en dernier question score. Là ça craint un peu. Mais j'avais pas dit que je te lançais là-bas toi. Pardon. Alors on fait encore. Allez allez dépêche toi. J'attends que l'âge se développe. Alors ça c'est l'art des technologies. Toutes les technologies disponibles en jeu. Donc il y en a un paquet. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas disponibles. Je ne sais pas trop pourquoi. Pour des questions de l'ARP je crois. Parce que je n'ai pas mis toutes les technologies disponibles. En coché au début de la partie. Et du coup en fait. Ça reste limité. 25 sur 70. On est large. On est large. Voilà. T'as combien de pourcents ? 77. 80%. 80% c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'il y a trouvé ici ? Ah il y a une rivière. Je crois que c'est une map où il y a une rivière qui traverse ce centre. Ça m'emmerde d'avoir mis un camp de bûcheron ici quoi. Ça ne sert à rien. Et en plus de ça. Ça prend de la place. Ah on arrive au bout. Ça y est. Vous voyez ça a changé tous les skins. Et c'est du style franc moyenâgeux. Donc là on peut améliorer nos miliciens en hommes d'armes. Ça coûte pas mal mais on va le faire. Ça c'est fait. Alors ça ça permet d'abattre le bois à 20% plus rapidement. Mais j'ai plus assez de nourriture. Il est où mon villageo-hacky ? Alors on a assez à pas mal de nouveaux bâtiments dont le forgeron, le marché, le cantier à l'arc et l'écurie. Après il y a tous les murs ainsi que les tours de gai et tout ça. Oh une relique. C'est intéressant les reliques. Ah la brouette aussi c'est pas mal. Ça permet d'amasser les ressources plus vite. Après on va faire la boîte. Et en attendant toi tu vas me faire le marché. Alors le marché ça fonctionne, ça permet d'acheter et vendre des ressources. Déjà. Que je suis à la bourre, que je suis à la bourre, que je suis à la bourre. Il va falloir que je protège mon château en plus. Ça craint du bout d'un bon. Bon bon bon, ça craint un peu, ça craint un peu. Il faut quoi pour le... Ah bah oui je peux pas voir. Donc il vient de se développer à l'âge supérieur encore par rapport à moi. C'est pour ça que je suis un peu emmerdé. Arrêtez de... Eh tu tires pas sur les unités toi. Ah non, je crois qu'il n'y a pas le friendly fire. Maya. Ok, il y a des mayas. J'espère qu'on a suffisamment de bois. Voilà, ça y est. Là je vais devoir passer en mode ferme. On a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fermes. Il va me falloir. Hop, alors les fermes ce sont des endroits où on peut récolter de la nourriture. Elles ont une durée de vie définie par un taux de nourriture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. Voilà. C'est bon, tu vas y arriver. C'est bon, ça y est vous êtes organisé. Voilà, donc ça y est, il commence à récolter. Donc il y a 250 dans les fermes. Et du coup, il faut que je ajoute des listes, enfin des fermes à la liste. Pour comme ça, je n'ai pas besoin de revenir ici, de cliquer sur un villageois et de remettre une ferme une fois que la ferme est finie. Ça se fait automatiquement. Mais ça coûte du bois. Alors, du coup j'ai plus assez de bois. Alors, cartographie, ça peut être intéressant. Ça permet de voir ce que voient mes alliés. Donc, comme ça, on partragera. Comme l'ordinateur, il aime plus explorer que moi. Ce sera plus pratique. Tiens, j'ai perdu un mouton sous la route, non ? J'ai pas de mouton. Ah, il y a de la pierre ici, c'est cool. J'en avais besoin. Alors, il me faut quoi pour l'âge suivant ? 800 nourritures, 200 ors, 2 bâtiments d'âgeo d'âle. J'ai pas de bâtiments d'âgeo d'âle. Quand tient à l'arc ? 5 unités. On va faire 5 de chaque, vous savez quoi ? Par contre, ça me coûte du bois. Ah bah, ils ont découvert des trucs. Alors, ils ont quoi chez eux ? Des habitations. Enfin, beaucoup d'habitations en fait. Ah, ils ont déjà un marché, c'est cool. Vous voyez, ici, il y a 59. Ça veut dire que dès qu'un chariot va faire l'aller-retour, il gagnera 59 de... Enfin, nous gagnerons 59 de... Un forum. Il refait un forum ? C'est ça, un forum. C'est le bâtiment principal, mais... Pas très intelligent, dis donc. Avec une brêle pareille, ça va pas être facile. Un atelier de siège. T'as même pas de caserne. Ah bah si, elle est là. Oh. 800 de nourriture, 200 or. Ah bah j'arrive presque en fait. Ah oui, je sais ce qu'il faut que je fasse. Ça. Les villageois coupent du bois 20% plus rapidement. Allez hop. Ah, je vais le tranchant. Je vais acheter une... Une char de commerce. Sans bois. Ah, je me tâte. Je sais pas trop. Allez, en plus, je peux tout faire en forgeron. C'est toujours utile. On va pas mettre autour du... Du château. Je dois mettre par là. Voilà. Le mouton qui se batte sur les fermes. Hop, quelques fermes de plus. Peut-être qu'il va falloir plus de monde pour les fermes. Enfin, les... Le bois. Parce que ça, c'est le bois qui me manque là pour l'instant. Et on peut bientôt lancer le... L'H3 HD château. 800 nourritures, 200 or. On est presque à 800. Alors, il y a quoi de ce côté ? Il y a une relique côté de chez eux. Un télèque de siège. Un forgeron. Donc alors, il y a quelqu'un ici. Je suppose que le deuxième personnage... Enfin, le deuxième. Ouais, ils sont là. J'ai dit que je te sélectionnais et que je te baladais. Et hop. Ah, mais t'es pas à moi, toi. Je suis perturbé. Je sais pas pourquoi, mais je suis perturbé. Et hop. On lance l'H3 HD château. Alors, toi, tu vas me faire... Ah, ça, c'est vraiment... Attendez, on va faire quelques... Ah, mais non, je peux pas faire des villages supplémentaires. Oui ! Hop, on va faire ça. Ça donne un point de... 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 Aux cavaliers, je sais plus. On va faire une écurie. Hop. On a mis deux fermes de plus. Mais on en faut toujours 8 là-dedans au minimum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, j'en ai une heure. Ça va pas, la magique ? J'espère que vous l'entendez... Bien. Et sans que ça coupe trop ma voix. Au pire, je ferai un réglage dans l'épisode prochain. Mais pour l'instant, il était là non. Pour l'instant, je peux pas faire grand chose. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'accord ? J'ai mon trombé nez à nez avec le fort. Ah ouais, carrément ! Ah, ils ont commencé à faire des murs. Euh, je vais pas me faire en... Ouf, je vais me faire enfermer. Hop, on se tire de là. Tu viens jusqu'ici, et nous, je pense qu'on va faire pareil. Il nous faudrait de la pierre. Alors, est-ce que j'aurais pas une unité en rabble ? Voilà, toi, t'es là. Et tu le fous rien. Ce bouton-là, ça permet de trouver les unités inoccupées. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, du coup, j'ai presque tout fait. Yes ! Alors... H des châteaux. H des châteaux, on peut faire un forum, on peut faire une université, un monastère, un atelier siège, et des châteaux supplémentaires. Sachant que nous, ça nous compte moins en pierre, parce que je crois qu'on est franc. C'est pour ça. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est... Euh... L'université. Permet d'améliorer les bâtiments. Toi, je t'ai fait, mais je t'ai même pas lancé. Qu'est-ce que je fous ? Je vois pourquoi je dois être perturbé par quelque chose. C'est sympatoche. C'est sympatoche, tout ça. Ça va. Va falloir que je développe mes unités militaires, quand même. Parce que là... Je peux dire, mais ça craint un peu. J'ai beaucoup d'or. S'il y a des trucs qui coûtent que de l'or et de la bouffe, ça peut être simple. Ouais ! Chevalier. Six. Ça va aller. Six chevaliers d'un coup. C'est bon. 25 de nourriture, 40 de bois. Non. Ça coûte du bois aussi. Mais le bois, ça me fait défaut, là. Pareil, la charrette à bois, c'est comme la brouette. Ça augmente le travail des villageois. Je vais demander deux villageois de plus. Alors, le monastère. Ça permet d'améliorer les bâtiments, en les renforçant et en augmentant la puissance des unités de poudre à canon. Enfin, les unités basiques. Je pense qu'on va prendre ça. Ça renforce vraiment les bâtiments. Toc. Toi, tu vas me couper du bois. Il y a encore une amélioration pour le bois. Ah oui, du coup, j'ai plus de bouffe. Oui, oui, oui. Vous voyez, c'est fini. Hop, elle est venue chercher le... Voilà, comme elle. Elle vient chercher et elle replante. Comme ça, ça m'évite d'avoir des problèmes. Il va falloir que je montre tout ça très souvent. Et il faut que je protège mon roi. Parce que là, je perds un peu de vue mon objectif. C'est mon roi. Ah, on peut faire des lanceurs de haches. C'est une unité franque unique. Désolé, ça c'est mon chrono qui dit que c'est la fin. Bon, ben voilà. Fin de la première partie de cette première partie. Jeux de mots pourris. De cette première partie sur Age of Empires 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. A en discuter avec moi sur Twitter, si vous voulez. Ou même à poster des commentaires sur la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir. Surtout quand vous dites que c'est bien. C'est cool, ça. C'est-à-dire que ça me fait moins plaisir quand vous dites que c'est de la merde. Mais c'est pas grave. Ok, ok. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, à la prochaine. Salut à tous.